Comme vous le savez André, l'acte déclencheur pour lequel je marche depuis plusieurs mois avec les Gilets jaunes, c'est la distorsion que je voyais en recevant des Gilets jaunes à la radio, je les entendais parler, j'entendais ce qu'ils défendaient, et le rendu qui en était fait par les médias dits menswim. Donc j'ai dit comme je suis comme Saint-Thomas Taquin, comme dirait notre porte-parole, ancienne porte-parole, enfin nouvelle porte-parole du gouvernement, j'ai pris mon téléphone portable, puisque mon premier métier c'est journaliste, et journaliste est un état d'esprit, et je me suis dit je vais filmer pour voir exactement de quoi il retourne. Comment ça se passe dans les manifestations ? Vous avez d'un côté les forces de l'ordre, et de l'autre des manifestants. Manifester est un droit constitutionnel en France. Les forces de l'ordre, on n'est pas ici autour de cette table, hostile aux forces de l'ordre. Ça n'a pas de sens. Quand je vois les hashtags sur les réseaux sociaux, soutien, nos forces de l'ordre, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les forces de l'ordre, elles sont au service du pays. Elles doivent maintenir, bien sûr, l'ordre, l'ordre républicain, mais elles doivent permettre aux manifestants d'exprimer leur désarroi, leur revendication, leur désespoir parfois. Et comment ça se passe dans les manifs ? Ça se passe mal. Parce qu'effectivement, qu'elles soient déclarées ou pas déclarées, tout a été essayé. À partir de l'acte 3, on a vu une totale improvisation. Il n'y avait plus d'État ce jour-là. C'était le bazar le plus complet. Ensuite, il y a eu une instrumentalisation, justement, de cette violence, puisque le gouvernement s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire, on va pouvoir attirer le mouvement des Gilets jaunes vers la violence. En tout cas, le démontrer comme ça, avec des médias dociles qui ne font que relayer la doxa gouvernementale. Et ça ne se passe pas comme ça. Ce que je voudrais dire, c'est que quand vous êtes en famille dans une manifestation, et que vous avez M. Darmanin ou d'autres qui disent, on va faire valeur d'exemple, c'est fait pour terroriser. Et on fait des exemples. On crève 24 yeux, je rappelle, 24 yeux qui ont été crevés depuis le début des Gilets jaunes. Combien de mains arrachées ? Des centaines et des centaines de blessés. Des milliers de gardes à vue, avec des arrestations préventives, et la plupart des gens qui sont relâchés, sans même que soit retenue contre ces personnes la moindre charge. Donc c'est une espèce de manipulation par la terreur. Une fois que vous êtes en famille, que vous êtes gazé, nassé, je le raconte dans mes différents lives, vous ne comprenez pas encore, le 1er mai, vous avez des dizaines de milliers de personnes, je vais prendre des chiffres pour ne pas être polémique, d'occurrence, 45 000 personnes, je crois, le 1er mai, quand vous recevez des grenades lacrymogènes, que vous êtes piétinés par la foule, que vous êtes en famille. Oui, on rappelle l'hôpital de la Pitié-Saint-Trières. Et derrière, vous avez une instrumentalisation des images, de manière tout à fait honteuse, scandaleuse, par, pour la Pitié-Saint-Trières, par d'abord le président de la PHP, par la directrice... Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Par Agnès Buzyn, etc. Par le ministre de l'Intérieur, qui a dit, j'ai parlé avec les personnels, en fait, moi j'ai fait tout le film, on a remonté toutes les images, il est arrivé à 8h moins 10, il a serré deux mains, il a vu le policier qui soit dit en passant, pardon, le professeur qui soit dit en passant, en passant, était le professeur qui suit l'IGPN, qui soigne l'IGPN, et on fait deux poids, deux mesures. Tous racontent une fable. Heureusement que nous sommes sur le terrain pour pouvoir décrypter, pour pouvoir montrer le réel, il ne s'agit pas d'être contre les forces de l'ordre, il ne s'agit pas d'opposer, et pour finir là-dessus, les forces de l'ordre, dont c'est le métier, doivent pouvoir se maîtriser. Parce que quand vous êtes, je peux vous dire, dans une manif, je finis là-dessus André, que vous commencez à être tabassé, gazé, que vous crachez vos poumons, je peux vous dire qu'il faut beaucoup de maîtrise de soi, parce que moi-même, je me suis surpris à vouloir être violent et à aller taper, moi, sur les forces de l'ordre. Et j'ai dit, je ne peux pas faire ça. Parce qu'on a un sentiment d'injustice, on vient exprimer des choses, et moi je ne suis là que pour filmer, pour rendre compte, je suis traité de la même manière, j'ai reçu des grenades, j'ai allié, comme vous le savez, sur le coup, j'ai été visé à 4 mètres, en pleine face, avec un LBD, j'ai dû hurler, pour ne pas me faire tirer dessus, c'est inacceptable, dans le pays des droits de l'homme. Donc, M. Détanger, a bien fait, ce qu'il avait à faire, et il faut lui rendre hommage, aujourd'hui, et il faut lui rendre justice, et on le fera, à Sud Radio, tant que ça durera, et que les choses ne seront tronquées, et manipulées. Sous-titrage ST' 501